hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui sans grande surprise pour celles et ceux qui ont suivi mon précédent unboxing une petite revue transformers legacy et plus précisément donc consacré à notre decepticon wild rider de la team des cascades icône en français stunt icône en version originale et donc formant la jambe du magnifiant menaçant les présentations sont faites alors passons dès à présent au vif du sujet allez c'est parti et commençons tout de suite par la présentation de la boîte nous sommes habitués à présent la gamme legacy joue l'économie maximum donc sur les cartons et surtout le fait qu'il n'y a plus de bulles translucide à l'avant du carton tout mou un malheureusement pour les collectionneurs de transformers et surtout ceux qui aiment conserver les boîtes bon voilà c'est un petit peu la merde avec avec les deluxe notamment donc de cette gamme legacy néanmoins nous retrouvons juste ici donc notre stunt icon wild rider dans toute sa splendeur avec ses deux guns dressés regardez moi ça s'il est magnifique sur la tranche droite pas de grande surprise un petit artwork donc de la gamme legacy dont je ne suis par contre pas très fan mais ça vous le savez déjà et sur la tranche latérale gauche voilà notre wild rider dans toute sa splendeur dans son mode robot et un gros plan sur le visage visage vraiment très très réussi au dos de la boîte sans eux bien sûr nous avons nous retrouvons donc le traditionnel produit commercial à savoir notre decepticon donc dans son mode bottes et dans son mode véhicule on nous indique qu'il ne se transforme en 13 étapes et qu'il s'agit donc du numéro 2 sur 5 donc voilà qui va nous former donc le géant menace or nous avons toujours ici donc le petit qr code et les stats du personnage voilà pour la boîte et que serait un transformer sans sa notice et bien la voici la voilà également donc en papier recyclé mais bon ça fera parfaitement l'affaire sachant que comme vous le savez moi je ne vois là je n'utilise jamais les notices parfois ça joue en moi des faveurs mais j'aime bien découvrir par moi même donc le mécanisme et la logique de transformation voilà donc concernant la boîte et son contenu et concernant donc les accessoires nous retrouvons donc deux blaster plutôt très bien fichu avec deux ports 5 mm et un ergo 5 mm également à l'intérieur avec un petit peu de chrome argenté voilà c'est plutôt c'est plutôt pas mal la seule chose c'est que voilà nous avons exactement les mêmes flingues que pour drag strip si ce n'est donc la couleur qui change voilà sinon nous avons quelque chose de sensiblement sensiblement identique mais bon c'est bien il ya quand même eu un petit retour sur sur les armes donc on a quand même quelque chose qui se distingue un petit peu voilà j'avais peur que toutes les armes soient identiques mais bon voilà c'est pas trop le cas et ça ça fait plutôt plaisir donc très bon point aussi à ce niveau là et malheureusement comme de nombreux legacy pas de compatibilité donc avec les effets de tir de feu et d'impact voilà c'est un peu dommage c'est quelque chose que j'aurais bien voulu un petit gimmick que j'aurais bien voulu retrouver donc voilà avec cette gamme legacy et petit 360 de notre wild rider dans son mode véhicule inspiré de la ferrari 308 gtb tout comme donc son aîné le g1 que dire le mode véhicule je trouve franchement superbe les détails la forme on a vraiment donc ce côté très g1 2.1 et puis et puis surtout voilà comment un mode véhicule très très proche de l'anime on n'y retrouve pas de feu peint ou quoi que ce soit d'autre on est vraiment dans quelque chose qui sera ce qui se rapproche le plus possible de la série animée de l'époque donc je trouve que pour le coup voilà l'hommage est bien respecté et nous allons voir ça donc d'un petit peu plus près un concernant quand même les petites touches de détails qui viennent habiller ce petit véhicule alors concernant donc les détails petites choses que j'aime bien tout d'abord nous avons donc un pare brise et vitre latérale en rouge translucide voilà de la même couleur que le dessin animé donc ça ça fait plaisir et que le que le jouet un énorme symbole des septicons sur l'avant du capot ça j'aime beaucoup nous avons comme toujours pas mal de de moulures et autres vraiment voilà très très bien très bien réalisé qui apporte voilà une petite touche quand même d'élégance aux véhicules les phares le pare choc sur la tranche latérale et bien qu'est ce qu'on a on a tout simplement donc la fameuse bande rouge voilà caractéristique à wild rider enfin rouge ou c'est plutôt bordeaux et puis pour mon plus grand bonheur également donc les jantes en métal argenté brillant voilà ça c'est très joli par contre comme toujours je n'aime pas voilà je n'aime pas c'est ce type de fixation en clip comme ça qui je trouve des natures complètement la roue donc à voir si je ne mettrais pas une petite touche d'argenté également pour dissimuler le plus possible voilà ce genre d'ergot que je trouve vraiment vraiment vilain à l'arrière voilà pas grand chose à noter on a bien la moulure aussi des phares et autres qui ne sont pas peints comme vous pouvez le constater et puis voilà en termes de détails c'est vraiment voilà c'est vraiment bien fichu on est vraiment très respectueux du génération 1 avec deux ports donc 5 mm ici pour pouvoir stocker les armes et nous verrons ça après alors vu de face up de dessus de profil de dos et au niveau de l'under carriage là encore on a quelque chose de propre il n'y a pas trop jour vide creux ou autre et surtout nous n'avons pas le syndrome de la tête visible donc voilà du boulot je dirais propre c'est pas transcendant non plus mais voilà le véhicule est quand même absolument magnifique mais voilà ça ne regarde que moi et comme je vous le disais donc nous avons la possibilité de pouvoir en termes de stockage y placer les deux guns voilà comme ceci et pour le coup donc nous avons un petit un petit clin d'oeil je dirais aux jouets g1 puisque rappelez vous donc voilà le jouet g1 avait cette particularité d'avoir ces deux canons voilà à l'arrière et bien on retrouve un peu ce système ici donc voilà mélanger le ce qu'il ya de mieux dans dessin animé avec des petits des petits ajouts du jouet je trouve que le mix est vraiment pas mal donc voilà si vous souhaitez stocker vos armes vous savez que vous pouvez les mettre à ce niveau là moi personnellement bien entendu je préfère le mode véhicule civil classique comme ceux ci voilà et je me délecte vraiment de la de l'allure de la caisse parce que voilà je trouve la voiture vraiment 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 super super bien réalisé petit comparatif et photos de famille donc avec son pote drag strip lui aussi donc de la collection legacy voilà nous avons donc le numéro 1 et le numéro 2 sur 5 voilà ça avance doucement mais sûrement sachant que vous le savez donc j'ai également reçu moteur master que j'essaierai donc de vous proposer de vous présenter vendredi donc voilà je trouve qu'en terme de rythme on a quelque chose d'assez rapide et ça c'est vraiment bien il n'y a pas attendre trois plombes pour avoir les différents véhicules donc voilà et je trouve que les deux fit parfaitement ensemble regardez moi ce vraiment ce très bel hommage donc aux générations 1 ça c'est vraiment c'est vraiment juste excellent et pour terminer petite photo de famille de mes différents wild riders donc nous retrouvons bien entendu à nouveau notre notre bon beau et précieux j'ai un juste ici donc juste à côté nous avons donc le combiner wars et plus précisément donc la version takara unit warrior sorti en 2015 celui ci sorti en 1986 voilà et sincèrement voilà je trouve franchement l'hommage très très respectueux on retrouve vraiment les caractéristiques communes du jouet et de la série animée et puis voilà le verdict est sans appel la game combiner wars n'était pas trop mauvaise en soi je suis un peu voilà je suis un peu exigeant je suis un peu difficile avec cette gamme mais mais quand même quand on voit quelque chose en full plastique avec les vitres qui ne sont même pas voilà même pas translucide voilà c'était vraiment pas terrible terrible en revanche en revanche on n'avait pas d'ergot i2 au niveau des jantes et puis ici nous avions donc des feux translucide voilà ce qui vient marquer donc les différences celle ci se veut d'ailleurs comme la gamme combiner wars un bien plus contemporaine on est plus dans l'esprit générations donc voilà pour cette petite photo de famille de nos trois donc white rider ou alors concernant la transformation bah écoutez nous avons tout comme drag strip un quelque chose de simple d'accessible d'intuitif donc pas de deux de prise de tête avec la transformation donc vous avez vous allez dans un premier instant donc venir déclipser voilà l'arrière juste ici comme ceci ensuite vous allez venir rabattre voilà l'intérieur vers l'extérieur ainsi et ensuite donc vous allez commencer à effectuer voilà un déclipsage de cette partie là comme ceci ensuite vous venez rabattre les gambettes ainsi voilà on a un autre palier voilà au deuxième cran quand c'est fini vous venez rabattre donc la partie arrière comme ceci et là c'est plutôt cool parce que du coup bah voilà on a on a vraiment l'arrière du personnage qui voilà qui est protégé pas de jour pas de creux pas de vide on a quelque chose quand même voilà de très propre donc quand c'est fait vous pouvez faire une rotation du bassin comme ceci ensuite vous allez venir voilà déloqué donc les portières et le pare brise voilà comme ceci on relève le pare brise comme ceci donc pour ceux qui ont eu du combiner wars la transformation s'inspire pas mal on retrouve pas d'éléments de transformation donc du combiner wars donc ensuite on vient déployer et séparer donc les ailes avant en deux parties vous ramenez en arrière le plus possible donc le pare brise avant comme ceci vous prenez tout ce bloc là et vous venez donc le placer ainsi voilà ensuite vous pouvez si vous le souhaitez donc abaisser voilà les deux côtés de l'aile comme ceci on appuie bien donc pour abaisser le tout on vient sortir les mines et dernière étape voilà je vérifie tout est bien en place on ouvre le chest on vient sortir le cul cul la tétette et on replace le tout et on lock bien et voilà mesdames et messieurs comme vous c'est un raid rider transformé yes et petit 360 donc de notre decepticon dans son mode bot que dire pas trop mal j'ai vu mieux j'ai vu pire on va dire quand même que en presque 40 ans c'est à mon sens dans le style jouet bien entendu pas dans le style masterpiece ou third party dans le style jouet c'est quand même pour moi le plus abouti à nos jours voilà les proportions sont pas mal on retrouve vraiment ce côté bot que l'on a dans le dessin animé mis à part l'arrière mais on reviendra dessus tout à l'heure mis à part l'arrière l'arrière donc c'est voilà c'est un peu grossier comme ça pour le reste c'est vraiment c'est vraiment très propre on a peu de jours peu creux peu de vide les plastiques sont un petit peu plus dense qu'à l'accoutumée donc en termes de poids il est c'est quand même un petit peu plus conséquent et puis tous ces petits ajouts de peinture argenté rouge métallique bleu métallique enfin bref voilà ça lui donne quand même du charme du dynamisme voilà le mode robot est pas mal c'est pas le plus beau de tous difficile de comparer avec un masterpiece ou un sort de partie effectivement mais bon pour moi je suis quand même convaincu je trouve vraiment vraiment très sympa alors oui niveau backpack j'ai connu mieux en termes de discrétion celui ci est quand même mouse alors on va dire on va dire que voilà ces deux parties des ailes avant qui se séparent peuvent former donc deux commandes de propulseurs voilà pourquoi pas vous avez quand même le choix alors je vais recalibrer tout ça vous avez quand même le choix car si vous souhaitez et c'est comme ça que moi je préfère en termes de configuration bien voilà vous relevez le tout et vous venez re loquer voilà les extrémités des ailes comme ceux ci voilà et vous les rabattez comme cela et du coup je trouve qu'on a quelque chose quand même de plus propre si on regarde avec le g1 voilà on peut pas lui reprocher d'avoir un gros backpack le g1 avait déjà un gros backpack alors certes dans la même dans l'anime dans la série animée on n'a pas cette voie là c'est cette grosseur c'est ce gros truc ce gros backpack mais du coup en termes en termes de présentation je préfère cette configuration à la configuration déployée on a quand même quelque chose d'un peu mieux tasser et puis et puis voilà quoi après c'est comme on dit bien si chacun ses goûts chacun ressent les choses à sa façon moi personnellement voilà je le préfère comme ça on n'oublie pas bien entendu de lui rajouter ses deux pampans ici et ici et le voilà prêt au combat yes pour le stockage des armes vous n'avez malheureusement que peu d'options donc soit déplacer à l'arrière comme ceci ou alors à l'avant avec donc les deux ports 5 mm mais clairement c'est pas voilà c'est pas fantasmagorique du tout alors concernant les articulations alors je vais réduire un petit peu la caméra rouge donc nous avons la tête avec une rotation intégrale de gauche à droite nous pouvons également de par la transformation la levée ou la baisser légèrement rotation intégrale donc des bras la pub d'oeuvre il gère la pause sans souci nous avons un joint champignon qui permet une rotation à 360 du bras le point est fixe mais de par la transformation vous avez quand même la possibilité de l'incliner donc de l'extérieur vers l'intérieur voilà c'est quand même mieux que rien le grand écart jcvd regardez moi ça il gère parfaitement la pause dans ce sens et dans ce sens là pour le coup rien à dire même le gros backpack ne gêne pas nous avons également donc un joint champignon qui permet une rotation intégrale de la jambe une articulation du genou à 90 degrés voilà ça fait son taf et puis donc vous avez la possibilité donc de lever légèrement voilà le pied enfin légèrement façon de parler voilà de lever le pied et de l'incliner donc de l'extérieur vers l'intérieur donc voilà nous avons le minima requis en termes d'articulation pour un transformer ce de cette époque donc voilà ça fait son taf ça le fait plutôt bien remarqué au passage donc les finitions rouge métallique l'argenté également métallique mat le bleu lui bien vif donc on obtient quand même une figurine très propre et puis et puis chose que j'aime bien et nous allons en venir tout de suite donc à ce sujet c'est le visage regardez moi ce visage comme il est beau là nous avons pour le coup un visage 100% fidèle au dessin animé de l'époque rien à dire le visage est vraiment absolument superbe alors c'est marrant c'est qu'on a au dos à plat un du rouge translucide on pourrait penser qu'on peut faire du light piping mais non parce que les yeux sont bel et bien peints donc voilà en métallique alors c'est un petit peu dommage mais finalement bon le métallique fait peut-être sortir un petit peu plus les yeux c'est vrai que du rouge sur un visage foncé comme celui ci je pense qu'on aurait eu du mal à dire faire le distinguo donc pour le coup voilà le choix des yeux des yeux brillants des yeux métalliques voilà c'est plutôt pas mal le visage a vraiment de la gueule et c'est le cas de le dire petite photo de famille à présent donc de mes trois différentes versions de wild rider donc nous retrouvons le legacy notre bon vieux et précieux géants et puis juste à côté donc le unit warrior takara voilà que dire que dire que dire eh bien je trouve vraiment cette évolution absolument charmante elle n'est pas né et dénuée de défauts mais globalement ça reste une figurine quand même très très satisfaisante qui rend du mieux possible puisqu'il s'agit avant tout d'un jouet donc c'est vrai parfois c'est un peu difficile de se montrer trop critique ce ne sont à la base que des jouets pour les enfants ben écoutez je trouve que pour le coup ça fait quand même plus ou moins bien son taf donc donc voilà sachant que l'attrait principal bien entendu un d'un combiner c'est voilà c'est justement la combinaison de toute l'équipe pour former donc un grand colosse voilà pour l'instant ça s'annonce plutôt pas mal du tout et pour conclure donc petite photo de famille de mes deux premiers legacy donc drag strip et wild rider voilà vivement je n'ai pas encore ouvert le le moteur master 1 je vais voilà le découvrir sans doute aujourd'hui ou demain petit à petit je prêche j'aime bien prendre mon temps j'avais déjà envie de voilà de bien de bien découvrir donc ce petit père wild rider écoutez cette collection s'annonce vraiment enfin cette team s'annonce vraiment sympa certains pourront peut-être leur reprocher une certaine simple sobriété en termes de couleurs pas assez de couleurs pas assez de détails moi je vous invite à vous référer donc au dessin animé ou aux images que vous trouverez sur sur google vous verrez que dans la série animée ils n'ont pas plus de couleurs que ça voilà donc on peut pas non plus leur reprocher cette volonté donc de vouloir être plutôt fidèle au dessin animé qu'au jouet n'hésitez pas bien évidemment donc à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous en avez pensé on se retrouve bien évidemment donc si tout va bien vendredi pour la présentation de motormaster d'ici là je vous souhaite une bonne semaine le courage qui va avec un petit coucou pour un petit coucou de bienvenue donc pour les nouveaux abonnés voilà venu rejoindre notre petite famille et communauté de fans de transformers nous avons voilà largement dépassé les 1950 abonnés tout doucement là voilà on arrive au 1960 et ça c'est vraiment extra c'est super donc merci à vous comme toujours que vous dire eh bien écoutez bonne semaine tout le courage qui va avec et surtout n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur à les plein de bisous les petits amis bye bye tchouuuuus pas trop mal ce petit boy rider il fait son tof ouais un bon petit wall raider c'est pas mal du tout d'ailleurs à ce sujet c'est plus raider c'est twix donc on devrait dire wild twix le twix sauvage ouais sauf que c'est pas raider c'est raider wild raider le pilote sauvage en mon cas je comprends mais tu crois que le pilote il aime bien les twix c'est plus tard je vais en dénard une éternité pour une éternité pour cette c'est on Panne !